Alors vous êtes également, parce que vous avez beaucoup de casquettes, vice-président du CRIF, c'est bien ça ? Non, je suis membre du comité directeur du CRIF. Autant pour moi. Ah, il n'y avait pas d'offense. Non, non. Et alors, j'avais une question sur le dîner annuel du CRIF. Parce que, finalement, il est assez critiqué par des gens comme Alain Fickelkraut, Alain Maïc, Jean-François Kahn. Et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils communautarisent la société ? Puisqu'on voit désormais qu'il y a le dîner annuel du Cran, ou en tout cas, ils font leur réunion, avec le CFCM aussi. Et pire, est-ce que ça ne génère pas un antisémitisme de ressentiment de la part d'autres communautés qui voudraient que le président de la République vienne dîner à leur table aussi ? Je ne comprends pas cette critique. Je vais même au dîner de temps en temps. Je vais au dîner des Auvergnats de Paris, je vous signale. Donc je ne vois pas. Où est le problème ? Vous n'êtes pas le président de la République. Pardon ? Vous n'êtes pas le président de la République. Là, c'est le président de la République. Non, mais enfin, c'est vrai. Je ne suis pas le président de la République. Merci de me le rappeler. Non, ça vous a plu. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mal. Le ministre de l'Éducation nationale se rend aussi au congrès du syndicat FEN ou je ne sais pas quoi, etc. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, il reçoit une volée de bois vert parce que la critique de Finkielkraut, que je ne partage pas du tout sur ce point-là, elle venait du fait que ce jour-là, il y avait eu des critiques de fait sur la politique de la France. Enfin, il faudrait qu'Alain se rende de temps en temps dans les syndicats de magistrats, par exemple, quand le ministre de la Justice vient, mais c'est une bronca. Donc, ce que je veux dire, je ne vois pas pourquoi les Juifs de France qui le font toujours de manière extrêmement courtoise n'auraient pas le droit. Alors, maintenant, vous me parlez de communautarisme. Enfin, il se trouve que c'est la communauté juive. Alors, si une communauté ne peut pas faire un dîner communautaire sans verser dans le communautarisme, effectivement, dans ce cas-là, il faut interdire... Alors, maintenant, vous parlez du cran. Si des Noirs veulent se compter entre Noirs, mais c'est leur problème... Oui, je trouve que Stéphane Lozès, d'ailleurs, est un type... Patrick Lozès, pardon. Oui, mais c'est un garçon qui, je trouve, dit les choses, même si je ne le partage pas, il le dit toujours avec modération et avec gentillesse. On a le droit de s'auto-déterminer comme on le veut. Moi, c'est une question de chromatisme. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, vous savez, c'est... Est-ce qu'en termes d'efficacité, ce n'est pas donner des arguments, finalement, aux antiques ? Est-ce qu'ils en ont besoin, c'est une autre question ? Oui, mais justement, est-ce qu'il faut leur donner... Écoutez, le CRIF, aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Alors, je suis président de France-Israël, c'est ce que je disais à Pasquet. Je suis président de France-Israël, je suis président d'Avocats sans frontières. Je suis devenu membre du comité directeur du CRIF. Je n'ai jamais eu autant de reproches depuis que je suis membre du CRIF. C'est-à-dire que le CRIF passe pour être une sorte de père-la-pudeur ou de censeur ou ce que je dis pas. Écoutez, je ne dis pas que de temps en temps, il n'y a pas des maladresses de comité, ce qui n'en commet pas. Enfin, il est dans son rôle de défendre la communauté juive qui est souvent attaquée et qui est souvent seule, surtout depuis que les auteurs d'attaques font partie plutôt du bon camp que du mauvais camp. Donc, je crois, je suis assez fier, vous voyez, pourtant, je sais que je ne suis pas dans le préchi-préchan et dans le politiquement correct, mais je suis assez fier de faire partie du CRIF précisément à partir du moment où il est critiqué. CRIF qui est très fier. CRIF. 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 Sous-titrage ST' 501